La lecture interactive enrichie est une pratique pédagogique à privilégier en salle de classe. Elle se distingue de la lecture traditionnelle en accordant une importance aux interactions avant, pendant et après la lecture pour développer la compréhension. La lecture interactive enrichie s'adresse principalement aux élèves du cycle préparatoire et peut être adaptée pour ceux du primaire. Oui, c'est un nouveau livre que je vais te montrer, cette savienne. C'est, avant tout, une lecture axée sur l'apprentissage des élèves dans un contexte amusant et enrichissant qui cible le développement des habilités langagières et de l'éveil à l'écrit qui sont intégrales à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Sur la page couverture, je vois des gros mots ici. Ça, ça s'appelle le titre, tout j'ai fait. Un choix judicieux des livres est avant tout primordial. Les livres écrits avec de grosses lettres ayant un texte se situant à différents endroits et des caractères variés sont préconisés. C'est une histoire à propos d'un nom de l'autre. De plus, les grands livres qui permettent de bien voir les images et l'écriture sont à prioriser, surtout lorsqu'ils présentent des thèmes universels, un langage littéraire et une structure répétitive. La lecture interactive enrichie travaille principalement quatre composantes. La conscience de l'écrit, le langage littéraire, les inférences prises des textes et la conscience phonologique. La conscience de l'écrit vise la connaissance et les habiletés liées aux fonctions, aux conventions et aux formes de l'écrit, telles que la fonction du titre du livre, la direction de la lecture, les différents types de ponctuation, les lettres majuscules et minuscules. Le langage littéraire cible un langage qui est spécifique à la littérature. Ce sont des mots ou des expressions retrouvées particulièrement dans les livres plutôt que dans la langue parlée au quotidien. Oh, randonner, c'est un nouveau mot pour moi. Randonner, là, ça veut aussi dire prendre une marche. Ce vocabulaire est beaucoup plus riche et ainsi, les élèves sont exposés à une diversité de mots, même s'ils ne savent pas lire et écrire. Cette exposition permet aussi aux élèves de mieux comprendre le langage présenté dans les livres lorsqu'ils seront prêts à lire par eux-mêmes. Les inférences prises des textes permettent une stimulation langagière qui touche à la fois les habiletés de compréhension orale et les habiletés de prédiction. Oh, c'est quoi, gargouille? Ça fait du bruit. Je veux entendre ton ventre qui fait du bruit. Puis quand il fait du bruit, ça veut dire que j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. La conscience phonologique est incorporée dans les histoires en ajoutant des non-mots qui sont manipulés à l'oral et à l'écrit par l'enseignant et les élèves, permettant ainsi une initiation à ces habiletés. La manipulation de ces mots peut se faire tant au niveau de la syllabe qu'au niveau du son, tel que segmenter des mots en syllabes, identifier le son initial des mots et catégoriser des rimes. C'est la lettre O. Merci, là, dans ton nom, c'est excellent. Pour en savoir plus au sujet de la lecture interactive enrichie, ou comment soutenir l'apprentissage de la lecture pour vos élèves ayant des troubles d'apprentissage, visitez www.ta-à-l'école.cr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada